En mars 2010, quand j'avais signé chez Cofidis, j'avais beaucoup de problèmes à la jambe gauche. Le docteur de l'équipe m'a envoyé voir un spécialiste à l'hôpital à Lyon. On a tout de suite trouvé que c'était endofibrosiliaque, c'est vraiment une maladie que pour les cyclistes. A force de pédaler, toujours coucher sur le vélo, au bout de 150 000 kilomètres à peu près. C'est l'artère qui se bouche et qui est aussi un peu en S comme ça. Il n'y a pas le choix, il faut opérer, couper, nettoyer, tout remettre. C'est quand même une grosse opération et ça dure environ trois mois. Donc voilà, c'est une semaine à l'hôpital et ensuite trois mois avant de pouvoir reprendre la compétition. C'est quand même une grosse opération qui m'avait presque pris la moitié de l'année en 2010. Et est-ce que vous avez des choses qu'il faut faire, continuer de faire pour la garder, garder la santé avec la main ? Non, il faut vraiment faire attention le premier mois qu'on a eu l'opération. Vraiment, ce n'est pas d'effort, pas utilisé parce que c'est très fragile, ça peut encore ouvrir. Mais non, par contre, le seul problème, c'est que je n'ai toujours pas récupéré la sensation. Je n'ai jamais eu la sensation maintenant de la peau. Tout où ça a été ouvert et c'est remis comme ça. La sensation avec le froid ou autre chose, ça peut faire ça, ça ne fait pas mal du tout. Donc c'est la seule chose qu'il fait, mais maintenant, je ne me rends pas du tout compte. C'est une blessure qui est assez souvent dans le peloton avec les cyclistes. Oui, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est médiatique comme la fracture de la clavicule ou quelque chose. Mais en fait, avec le temps, quand on parle avec beaucoup de cyclistes, on se rend compte qu'il y a plusieurs qui ont été opérés. Donc voilà, mais c'est vraiment une chose qui n'arrive qu'aux cyclistes. Donc c'est vrai qu'on se retrouve des fois plusieurs à avoir eu ça sans le savoir.